Bonjour la team HTM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le bilan de la Xbox Series S. Petite information par rapport à tout ce que je vais dire par rapport à cette Xbox Series S, les informations que je vais donner ne sont pas encore vérifiées. Mais ça vient de leakers et de sources qui sont quand même réputées pour être fiables. Donc on va essayer de prendre du recul, mais gardez ces informations dans un coin de votre tête. On va commencer par le prix de la Xbox Series S. Alors là tout simplement ça vient d'un leakers qui s'appelle Eastman et qui a tout simplement révélé ces informations sur un forum comme quoi Microsoft compte vendre sa Xbox Series X à 400$ et que la Xbox Series S serait deux fois moins chère, soit 200$. Bon pour la France il faudra ajouter les taxes, mais 200$, très franchement, si ça se concrétise, c'est rien du tout. On parle bien quand même d'une console de nouvelle génération. Certes elle sera moins puissante, mais il faut se dire qu'elle fait quand même partie de la prochaine génération de console, qu'elle va être plus puissante que la génération actuelle. Et 200$, franchement ça ouvre les portes à beaucoup de joueurs qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter une Xbox Series X ou une PS5. Pour le design, là on n'a pas de fuite, mais on va tout simplement juger par rapport à la manette qui est faite pour la Xbox Series S. Avec la Xbox Series X, on sait que la manette est noire et donc la console est noire. Et si on prend cette idée par rapport à la manette qui est faite pour la Xbox Series S et qui a leaké, et bien tout simplement la manette est blanche. Est-ce qu'ils vont faire comme la génération actuelle, faire comme la Xbox One S qui est blanche, donc leur console de moyenne gamme, blanche, et leur console de haute gamme, noire, comme avec la Xbox One X ? Je pense que ça sera tout à fait ça, vraiment pour les différencier, une blanche, une noire. Pour le design de la console en elle-même, on pense qu'elle va reprendre les traits de la Xbox Series X et qu'elle sera plus petite. Pour les caractéristiques, là tout simplement, ces informations que je vais vous dire n'ont pas été vérifiées. Et donc, voilà, on va garder tout cela, comme je vous ai dit, avec du recul. Donc, au niveau de la puissance et des performances, la Xbox Series S devrait être équipée d'un SOC AMD Custom gravé en 7 nanomètres avec un CPU 8-Core, une architecture Zen 2, le tout cadencé à 3,8 GHz. Ce sont les mêmes caractéristiques que celles de la Xbox Series X, mais on a une grosse différence, par contre, par la suite, tout simplement par rapport à sa puissance en Teraflop. La Xbox Series S aurait 4 Teraflop. C'est à peu près égal à la puissance graphique d'une PS4 Pro, mais inférieure à une Xbox One X qui est à 6 Teraflop. Et rappelons-nous que la Xbox Series X est 3 fois plus puissante, donc 12 Teraflop pour la Xbox Series X. Mais, il faut se dire que la Xbox Series S, si ça se confirme, serait 2 fois moins chère. Alors, j'ai envie de te dire, avoir 3 fois moins de Teraflop, mais avoir une architecture puissante, eh bien, j'ai envie de te dire, ça vaut vraiment le coup. C'est un prix agressif, très rentable, et elle fait partie de la nouvelle génération de consoles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ma part, si ça se confirme, je trouve ça juste exceptionnel de sortir une Xbox Series S qui fait partie de la prochaine génération de consoles à un prix très accessible. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et bien sûr, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.